Salut, je t'explique comment on utilise le poncho pour le tour en portage. Avec la nouvelle collection des ponchos, il y a un petit ajoutement qui a été fait au niveau des snaps qui te permet d'utiliser le poncho en portage vraiment hyper facilement et rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut utiliser une seule partie du poncho. Tu peux en utiliser deux, je vais te montrer à la fin de la vidéo, mais je vais commencer avec, si tu veux, juste une épaisseur de poncho. Donc, on prend la partie arrière du poncho, donc celle où le derrière du capuchon est attaché sur le poncho. Donc, on va venir séparer le poncho en deux. On va tout déparer les snaps. Et tu vas te retrouver avec juste cette partie-là arrière du poncho, qui a le capuchon. Ce qu'on fait, on vient tout simplement accoter le poncho sur le porte-bébé et en prenant le coin du poncho, on va venir l'enrouler alentour du porte-bébé. Donc, on va venir le passer par-en-dessous, juste comme ça, et on va venir l'attacher. Il y a plusieurs ajustements. Donc, pour mon vidéo, moi, j'ai un tout petit bébé, une vraiment petite poupée. Donc, c'est sûr que je le mets plus serré, mais pour un bébé de six mois ou plus, on pourrait facilement l'attacher plus grand, parce que le bébé prendrait un peu plus de place dans le porte-bébé. Donc, on va l'attacher comme ça ici. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais prendre le coin du poncho, l'enrouler autour du porte-bébé par-en-dessous, l'attacher à la grandeur que je veux. C'est sûr que là, ça ne va pas super bien, j'essaie de tenir l'autre moitié. Mais voilà, comme ça. On peut garder le capuchon. C'est sûr que pour un petit bébé, puis surtout avec ma poupée, là, c'est vraiment pas l'idéal, mais pour un bébé qui tient mieux sa tête, qui a plus de tonus, on pourrait garder le capuchon. Donc, on viendrait juste recouvrir sa tête comme ça. Et là, si on veut le s'utiliser sans capuchon, on le retire, puis on va l'attacher un peu plus serré. Donc, on retire le capuchon et on a un bébé qui est bien au chaud. Le poncho, il est chaud, il est imperméable, il est coupe-vent. Ce qui veut dire que pour aller dehors à des températures comme ça, ça va être bien parfait pour garder le bébé au chaud. Si jamais tu as peur que le bébé ait froid, tu peux ajouter l'autre demi-lune du poncho. Donc, c'est sûr que la façon qu'elle s'attache, c'est un petit peu moins esthétique, mais c'est tout autant efficace. Donc, on va refaire la même affaire. On va prendre le coin du poncho, l'enrouler par en dessous du port de bébé et on va venir l'attacher. La même chose de l'autre côté, le coin passe par en dessous pour enrouler. On va le snap. J'ai échappé mon capuchon. Et voilà, on est prêt, donc on a comme deux épaissons. C'est super pratique, super rapide et très efficace.